La date fatidique, la date qu'on a eu à attendre, finalement cette date est arrivée. Souvenez-vous à l'époque je disais, on se bat avec un serpent à cinq têtes. La tête principale a été coupée. Il reste quelques récalcitrants et ceux-là, eux-mêmes, vont se ranger derrière le nouveau chef de territoire et le secrétaire en chef. Permettez-moi, avant d'aller en profondeur de cette vidéo, de citer les noms que j'ai notés ici. Capitaine Tati. La major t'a dit. Le major Lukwai. Le major Bimokono. 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 nos enceintes qui nous ont laissés les Tata Ménard les Tata Yitika les Tata Daniel les Tata Maboko et le colonel Sechaud et le colonel Sechaud qui avait préféré être enterré à Yangilaba vos esprits sont là et aujourd'hui vous étiez dans la salle aujourd'hui vous étiez dans la salle à Mongali pour voir le changement pour voir le début du changement pour voir le principal acteur acteur plutôt le principal acteur de Tchumvuka celui-là qui nous a ramené que les mauvaises pratiques partirent vous étiez dans la salle de la réunion vous avez eu à contrecarrer des esprits maléfiques vous le nom que j'ai cité vous étiez là parce que vous n'avez pas voulu vous n'avez pas voulu qu'il y ait des sacrifices aujourd'hui dimanche 30 juin dans l'église vous étiez là tous que le seigneur vous accorde une place de choix je me reposais ici la question à Odile à Manabio et Erika qu'est-ce qui a été prélevé dans le corps qu'est-ce qui a été prélevé dans le corps de l'oukouaï de l'oukouaï apollinaire que Jézabel est allé chercher à Point Noir Erika l'oukouaï et Jézabel Odile à Manabio qu'est-ce qui a été prélevé dans le corps de l'oukouaï que vous étiez cherché à Point Noir avec une visite d'aller et retour le seigneur ne va pas vous épargner et vous êtes nombreux à suivre le majeur l'oukouaï et Erika tu portes une grande responsabilité sur ce qui s'est passé sur l'oukouaï à Manabio Kourissa qu'est-ce qui a été Kourissa qu'est-ce qui a été avec le buta à Jézabel Kourissa qu'est-ce qui a été avec le buta Erika mais le fait que tu étais lié par le mystique avec ce couple-là tu portes une responsabilité les amis quand je suis en train de vous dire ça j'ai la chair de poule le major Nsekama avant de quitter Dolizy puisqu'il est venu à Brazzaville pour les festivités de la mise de la retraite de Bamanabio avant de partir de Sibiti il a fait appel au staff le staff de la salle centrale de Sibiti il leur a dit si je meurs aujourd'hui je dis bien si je meurs aujourd'hui c'est le Bungu Mbemba Mbali et Munkwagata si je meurs aujourd'hui c'est le Bungu Mbemba Mbali et Munkwagata les amis c'est une diversion c'est une diversion les amis c'est une diversion quand j'étais venu montrer la photo des gris gris qui étaient partis poser autour du poste de Loyo où se trouve le Bungu quand ils sont partis lui avec le major Mkwagata mettre les makazu les machets autour du poste de la salle de réunion de Loyo on leur avait demandé lui le major Mkwagata et Nsekama d'aller enlever ce truc là ils avaient refusé d'aller enlever ce truc là le major Nsekama a commis donc non pas seulement qu'il s'est rendu à Brazzaville pour les adieux de Manitou à Zobela à Kominama l'a dit il y a des 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 donc pour brouiller les pistes il sait de quoi il parle il a peur de ce qui s'est passé à Lukwai pour brouiller les pistes en disant il sait ce qu'ils ont fait à Loyo et quand il a vu le major Diento partir il a eu peur il a eu peur le major Nsekama qui a été affecté à Vindoulou il a appelé son staff avant de se rendre à Brazzaville pour les adieux de Manitou il a dit à son staff il a eu peur il a eu peur c'est le Bungu c'est Mbem Bambali et Mkwagata les amis distraction ils sont le feu arrivé ils sont que lui aussi il est là dedans donc pour divertir pour endosser la responsabilité aux gens il met le Bungu et Mbem Bambali mais ce n'est pas Mbem Bambali et Mkwagata qui ont allé déposer les gris-gris autour du poste de Loyo c'était le major le Kwaï Diantou et Nsekama et Nsekama a zo Bela c'est ce qu'il a dit à son staff Bela je ne sais pas ce qui m'arrive mais ce qui n'a couffé pourquoi mêler les gens qui ne sont pas dans vos combines pour faire de sorte que les amis ne soyez pas distraits il y a ce qui est que mon long est mon laï mon long est mon laï ta ta lieutenant ma ou la lieutenant toi dit qui ça capitaine t'a dit la major t'a dit le major bimokono les amis je vous dire une chose si vous croyez ou pas c'est votre problème ils étaient là aujourd'hui dans la salle de réunion et je vous dis les amis retenez ça ils vont se suivre ils vont se suivre Nsekama a fait un témoignage là-bas il a appelé j'insiste pour vous alerter il a appelé le staff du poste les amis distraction ils vont se suivre ils vont se suivre ce qu'ils avaient fait au poste de lui et d' aller mettre les gris les je ne sais pas quoi d'autre autour du poste pour avoir je ne sais pas quoi et Nsekama se rend compte que son temps approche il veut endosser la responsabilité aux autres soyez vigilant et à le kouta il sait il sait qu'il est là dedans et je veux vous dire les amis retenez ça ce soir tous ceux qui ont aimé l'armée du salut ils étaient tous là au plateau ils n'ont pas voulu que le sang qu'il y ait encore de sacrifice aujourd'hui dimanche 30 juin parce que c'était le programme ils étaient là même les séchots étaient là les amis c'est pas encore fini c'est pas encore fini il y aura des officiers qui deviendront fous retenez ce que je vous dis retenez ce que je vous dis c'est pas fini parce que ce vieux là nos enceintes qui ont aimé l'armée du salut qui étaient dessus de ce que Eugène Bamanabio faisait et son clan les fétiches à la place de la bible ils étaient là ils étaient là et à Kabakou ce garçon là qu'on a eu à remonter les bretelles par un monsieur qui était à côté qui lui a dit il faut que tu changes il faut changer parce que monsieur quand il est sorti de la salle et celui là qui disait vous celui là qui croyait que ça n'allait pas bien se passer le tigre l'oeil du tigre ils étaient tous là ils n'ont pas voulu que vous les à Kabakou vous fassiez encore des sacrifices aujourd'hui 30 juin dans la salle de la réunion à Mongali ils étaient tous là et à Kabakou pour me narguer il sort il dit que vous pour que le diable il y a un monsieur à côté qui l'a rattrapé qui a dit il faut changer à qui vous dites ça il faut changer mais à Kabakou je suis sûr et certain il ne ne changera pas un petit détail un petit détail ici je vais m'adresser ici à madame à Kabakou madame à Kabakou je pense qu'à partir à l'élo il faut qu'on dit j'ai une vidéo qui dure de 5 minutes une vidéo pornographique dont ton mari à Kabakou est acteur en train d'exhiber son sexe avec une fille salutiste je ne sais pas si c'est lui qui avait filmé ou bien c'est la fille et j'ai la vidéo qui dure 5 minutes et comme sur Facebook il y a des interdits et pour le respect que j'ai des enfants parce que vous avez des enfants j'ai des enfants je ne mettrai pas cette vidéo là sur Facebook je vais te l'envoyer je dis à madame à Kabakou je vais te l'envoyer parce que à Kabakou est celui-là qui a ouvert un fond compte chaque fois je vous l'ai dit et je vous avais dit ça depuis Eric Malonga dont vous entendez lire là que vous que vous lisez là sur Facebook c'est à Kabakou et Bob Marley c'est-à-dire le lieutenant Coco parce que il y a un à mes semaines ils viennent ils m'ont envoyé un truc là où ils ont dit audio félicien et mes semaines mais je veux dire ceci à madame à Kabakou moi j'attends l'audio j'attends l'audio j'attends l'audio parce que j'ai eu entendre dans le passé félicien ça c'est madame à Kabakou mais madame à Kabakou moi je te préviens je dis ici aux fidèles salutistes Eric Malonga là que vous voyez avec un cuisson de l'armée de salut c'est à Kabakou et le petit Moukoko Ndi Toulou Florence là c'est Joël et Nani son petit Nani c'est eux qui gèrent ce compte Ndi Toulou Florence c'est Joël et Nani Eric Malonga que vous lisez là c'est à Kabakou et le ton Moukoko Bob Marley mais moi je m'adresse ici à madame à Kabakou j'ai des enfants si je ne peux pas mettre ça en ligne c'est parce que Facebook il y a des interdits j'ai les numéros de tes filles qui sont ici en Europe je les ai eus finalement moi si j'ai envie de leur bousiller le cerveau je veux envoyer la vidéo de nu où ton mari à Kabakou est en train d'exhiber son sexe devant une fille salutiste dans une chambre d'hôtel ça dure 5 minutes dans le passé je vous avais dit que j'ai des images je n'ai pas envie de placer ça mais je m'adresse ici à Kabakou qui pense qu'il veut jouer avec moi on va se la jouer ça arrive à Kisi à Zwingate maintenant il est en train de fomenter autre chose mais je te dis ceci à Kabakou continue je ne te donne pas un délai j'ai déjà eu le numéro de ta femme de tes enfants qui sont à l'extérieur du Congo je les ai eus le jour où je veux envoyer cette image là j'envoie à ta femme et je veux envoyer à tes enfants maintenant toi après que j'aurai fait ça j'envoie dans tout Brazzaville parce que toi pour te calmer ils te font maintenant des choses comme ça ok on va le faire autre chose dans la salle il y avait une des soeurs de Babmanabio Nakatjanda Kwanzambé il y avait une des soeurs vers le fond ils étaient assis pendant que les gens boudaient je ne sais pas par la remise par la séance de cette séance là à la remise à la retraite les fidèles qui boudaient derrière là-bas elle elle a voulu s'énerver se battre alors il s'est rendu compte que même dans la salle même il y avait des gens qui étaient plus fortes qu'elle elle voulait s'agiter il y a les gens Nakatjanda Kwanzambé qui s'agissait qu'il y a 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 c'est quoi qui m'a peiné c'est le fait de ne pas voir Manabio remettre le drapeau soit au secrétaire en chef ou à son acolyte le baquis remise le drapeau Manabio la question c'est de savoir est-ce que la délégation du Congo démocratique qui était là n'a pas vu que Manabio n'a pas remis le drapeau de l'armée de salut au secrétaire en chef ou à son acolyte ou encore à Kintoni Manabio n'a pas remis le drapeau salutis je ne sais pas les amis comment est-ce que ça va être rattrapé je vous ai parlé de Ntilulu un macro un mafieux qui est venu soutenir son frère mafieux qui part à la retraite donc les Ntilulu n'ont pas vu ça la délégation du Congo démocratique n'ont pas vu que Manabio n'a pas remis le drapeau les amis les amis nous nous sommes battus avec cinq têtes on a coupé la tête mais il y a des choses encore auquel il faut s'attarder Tensilulu colonel Ntilulu du Congo démocratique celui-là en connuance avec Manabio ont voulu vendre le véhicule la voiture de l'armée de celui-là en voulant coller la responsabilité à Bonazébi de Telangai de Telangai un mafieux Ntilulu un mafieux un mafieux Ntilulu un mafieux qui est venu soutenir son frère mafieux celui-là quand il était secrétaire en chef au Congo Brazzaville ils avaient voulu vendre la voiture de l'armée de celui-là en voulant coller la responsabilité à Bonazébi un mafieux qui est venu soutenir un mafieux les amis le drapeau Manabio n'a pas remis le drapeau de l'armée de celui-là au secrétaire en chef ou soit à Kintonie ou à son acolyte Loubaki le drapeau la remise de drapeau Manabio n'a pas remis le drapeau il va continuer avec ses pratiques il va continuer avec ses déroutes les amis Samouangé Tukulu Samouangé Tukulu Samouaké Ntiloulou le mafieux Loubaki Kintonie n'avez-vous pas vu que Manabio n'a pas remis le drapeau de l'armée de celui-là sauf sacrifice avec le drapeau sauf pratique avec le drapeau qu'est-ce qu'il va faire avec le drapeau salutiste chez lui ce ne sont pas des drapeaux où ils asperger la poudre de squelettes la terre des tombes c'est un drapeau salutiste et le danger c'est quoi ? ce même drapeau-là risque de te causer du tort le drapeau n'a pas été remu par Manabio les amis jamais vu jamais vu les amis demain nous sommes le premier c'est par nos prières que nous allons vaincre ce combat-là leur chef est parti mais j'ai oublié de vous dire les amis pendant que Manitou faisait le déménagement chez lui ils ont blindé la maison où viendra habiter Jean Cléna pas de fétiche ils ont renforcé ils ont renforcé par les fétiches la maison où habitaient les jeunes Manabio ils ont renforcé les fétiches dans le bureau de Manabio qu'occupait Manabio à Paul de Maire ils ont renforcé les fétiches dans la maison première étape la porte d'entrée n'est qu'à qu'il y a à court là où habitaient les jeunes Manabio dans la maison dans les plafonds ils ont mis ils ont blindé la maison je vous avais dit l'objectif c'est quoi que Cléna arrive tombe malade qu'il repart chez lui pour que Loubaki remplace les amis nous allons nous mettre à genoux demain à 15h au plateau de 15h les amis venez soyons concentrés dans la prière il faut vaincre le mal pour vaincre le mal il n'y a que les prières et nous allons faire les prières j'avais dit souvenez-vous le bureau qu'occupait les jeunes Manabio doit être nettoyé de fond en comble du plafond au sol il faut qu'on voit le siège là où il était assis il faut le sortir il faut même le brûler parce que le fauteuil là est blindé le fauteuil où ça c'est Manabio dans son bureau là blindé il faut le brûler ici il faut changer même de meuble il faut bien vérifier de fond en comble ce bureau là il est blindé de la même façon qu'ils ont blindé la maison que viendra occuper Jean Cléna et bien nous nous avons nous sommes en train de dire ceci pendant même deux mois avant que ça soit nettoyé Jean Cléna ne doit pas habiter dormir dans cette maison là ils ont laissé ils ont blindé qu'est-ce que qu'est-ce que Odile est allé récupérer chez Loukouaï à Point Noir des choses qu'on avait prélevées dans nos autres à Loukouaï qu'est-ce que Odile est allé récupérer qui était dans le corps de Loukouaï poser la question à Odile parce que c'est elle tout côté fétiche c'est elle est à dire elle est partie vite à Point Noir poser la question qu'est-ce qu'elle est allée récupérer c'est celle-là qui est venue prêcher la paix c'est celle-là qui est venue prêcher la paix sans demander pardon ils prêchent la paix remettez le drapeau le drapeau là le drapeau là risque de vous causer du tort le drapeau risque de vous causer du tort que vous n'avez pas remis au maître du secrétaire en chef ou encore à Loukouaï votre acolyte ou à Quintoni ce drapeau là va vous causer du tort mais retenez juste parce que ce matin quand je me suis réveillé les amis je suis resté dans ma chambre à genoux près d'une heure j'ai dit Seigneur moi je ne suis pas Dieu j'ai plein de péché mais fais de sorte que cette cérémonie se passe dans des bonnes conditions épargne-nous Seigneur de tous les plans sataniques qu'ils ont mis en place c'est là où c'est là où j'ai vu que tous nos vieux là qui sont partis étaient dans cette salle là même c'est chaud même c'est chaud même c'est chaud était dans cette salle là vous savez que quand l'armée du Seigneur est arrivée à Brazzaville il y a eu les membres de famille de ceux-là qui réclament l'argent du poste du Bakongo prenez les gens comme à Kabakou ils ne connaissent pas c'est chaud ils ne connaissent pas ce que je suis en train de dire Tata Brigadier Mafuta il avait des compagnons et parmi les compagnons parmi ceux-là qui ont ramené l'armée du salut au Congo Brazzaville se trouvaient les membres de la famille de ceux-là qui réclament leur argent de la parcelle où se trouve le poste du Bakongo parce qu'à l'époque ces papas-là étaient des pêcheurs ils étaient des pêcheurs et il y a des moments quand ils se retrouvaient de l'autre côté du Congo démocratique actuel à l'époque Zahir je crois le Congo belge quelque chose comme ça et quand ils se rivèrent à Kinshasa ils se rendaient dans les églises salutistes c'est là c'est là où ils avaient eu l'envie le goût le courage de pouvoir ramener l'armée de salut au Congo Brazzaville tata Brigadier ma fouta n'était pas seule et parmi les membres qui avaient voulu que l'armée de salut vienne à Brazzaville se trouvait la famille qui réclame l'argent de la parcelle de Bakongo l'histoire c'est aussi la mémoire et ça Kaboko ne peut pas connaître ça à la place de l'histoire de l'armée de salut c'est du pitanisme c'est les fétiches c'est les hôtels à Kaboko mais moi je te fais une promesse je te fais une promesse que ta femme prépare une dose des médicaments pour la tension et l'estomac parce que je le fais et quand j'ai fini d'envoyer cette vidéo à ta femme je la mets à la disposition de Brazzaville c'est-à-dire les fidèles salutistes c'est normal j'ai appris que jeudi passé Lidhi Muyokakani t'a traité d'indiscipliné nous on ne donnera pas l'argent nous de Hanzoko on ne donnera pas l'argent parce que à Kaboko c'est un indiscipliné effectivement c'est un indiscipliné à Kaboko c'est un indiscipliné c'est un indiscipliné c'est pas un officier c'est un féticheur c'est un tradit praticien c'est pas un officier à part la doctrine salutiste il a d'autres doctrines c'est celui-là qui a ouvert ce faux compte là Eric Malonga avec le lieutenant Bob Marley Mokoko et Joal c'est avec Nani qu'ils ont ouvert Florence Nzitoul les amis les Nsekama commencent à sentir que ils se suivront c'est le message qui sort ne soyez pas dessus parce qu'aujourd'hui les Bibas les Bibas dont je parle chaque fois ils étaient là à Mongali même ces Chaux étaient là les Tétés tout ce monde-là les Mawungus ils étaient là les Tatamena les Tatamaboko tous nos vieux-là que ce soit de Wenzem Filou Bakongo Makelekele tous ils étaient là pour voir l'histoire parce que ceux-là ils étaient comme ça parce que ils étaient comme ça tête ponche et petit à petit ils vont retrouver la joie moi je ne suis que le porteur d'un message je ne suis que le porteur d'un message j'avais pris de risque les amis j'avais pris de risque de venir montrer mon visage contrairement à Didier Mawungu à Kabako qui continue à se cacher j'avais ouvert mes vidéos pour que Bomonanga et Zanga parce que ces vieux-là les Bibas-là sont avec moi avant d'aller voir Dieu c'est d'abord les Bibas et ils étaient là aujourd'hui le Dieu que je sais mais ils vont se suivre ils vont se suivre ils vont se suivre parce que ceux-là qu'ils ont sacrifié leur sang est en train de bouillonner leur sang est en train de bouillonner ils vont se suivre ils se suivront Diboudou Moulos Samboulou Bamanabio tu n'as pas remis le drapeau une troisième malchance qui va te poursuivre le poids de l'armée du salut le poids tu essaies de faire n'importe quoi avec ce drapeau tu fais des trucs je ne sais pas quoi avec ce drapeau le drapeau tant pis pour toi le drapeau que tu n'as pas remis tant pis pour toi les Nsekamas commencent à trembler j'ai failli oublier j'ai failli oublier les amis excusez-moi jeudi à 17h jeudi à 17h il y a quelqu'un un salatiste qui est allé piéger la maison de Major Munguarata en fétiche ils ont mis des fétiches devant la porte jeudi à 17h il y a eu des gens qui sont allés piéger la maison des divisionnaires Munguarata je vais me bouler ça sans effet au nom de Jésus ceux qui ont fait ça ça va se retourner contre eux et on va voir il n'y aura pas de règlement de compte dans l'armée du salut il n'y en aura pas les seuls règlements de compte si vous pouvez prendre ça comme ça c'est les affectations la Bible et les autres règlements de l'armée du salut ne disent pas que les affectations c'est un règlement de compte non tout ça je ne dis pas aux lignités mises à la disposition des parents aux diabètes aux tensions cardiaques médecins si c'est des visites qui s'avèrent vraies il n'y a pas de problème on aménage ton affectation si c'est des mensonges remis à la disposition des parents mais il y a des jeunes j'insiste il y a des jeunes j'insiste il y a des jeunes j'insiste le drapeau que tu n'as pas remis là risque de te causer du tort il y a des jeunes le drapeau là que tu n'as pas remis pendant que Nsi Loulou est encore là Fungula j'étais vu à genoux avec vos je ne sais pas comment s'appelle ça les papiers qu'on vous donne là pour la retraite tu n'as pas demandé pardon au public le poids du péché le poids du péché mais les amis soyez-en sûrs et certains avec conviction que ils étaient dans la salle ils étaient dans la salle parce qu'ils ne voulaient pas qu'il y ait d'autres sacrifices à la fin pour qu'ils n'en sont il n'y a pas mais ceux-là qui ont touché d'une manière impliqués dans les disparitions les décès des officiers ils se suivront Nsekama commence à trembler même à Brazzaville il est en train de raconter n'importe quoi il est en train de raconter il est en train de dire il est en train de dire qu'il n'y a pas Téléma Téléma il est en train de dire qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas Major Nsekama ils vont se suivre merci demain c'est un autre jour à 15h nous avons besoin de vous pour la prière et une autre page s'ouvre merci bonne soirée à vous je vous love à bientôt merci merci